Alors, ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, c'est que si on part d'une distribution statistique absolument quelconque, alors là, je vais partir d'une distribution statistique qui est un peu vraiment bizarroïde, mais ce n'est pas nécessaire, on pourrait très bien partir d'une distribution, une belle distribution normale. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est justement de voir ce qui se passe quand on part d'une distribution vraiment quelconque. Alors là, je peux avoir une distribution, je vais la faire discrète, je vais parler d'une variable discrète, donc je peux avoir une distribution comme ça, par exemple, qui n'est absolument pas normale. Ça, ça va être la distribution de départ. Et puis, si je prélève des échantillons là-dedans, ce qu'on a vu, c'est que, ça c'est le théorème de la limite centrée, c'est que plus on prélève des échantillons de grande taille, plus la distribution d'échantillonnage des moyennes qu'on obtient va s'approcher d'une distribution normale. Donc si, par exemple, je prélève des échantillons de taille n égale 10, donc c'est déjà assez élevé, je vais obtenir quelque chose qui va s'approcher d'une loi normale. Je vais faire ça comme ça. Je vais avoir, en fait, je vais calculer, je vais prélever une 10-10 issue de cette variable aléatoire qui est représentée ici. Donc ça, ça va me donner un échantillon de taille 10. Je vais en calculer la moyenne et puis je vais placer cette moyenne sur un graphique. Ensuite, je vais reprélever un échantillon, je vais faire la même chose, calculer la moyenne et placer cette moyenne sur le graphique. Et je vais faire ça un grand nombre de fois. Et si je fais ça un grand nombre de fois, en fait, ce que nous dit le théorème de la limite centrée, c'est qu'on va s'approcher de la distribution d'échantillonnage des moyennes, qui, elle, est parfaitement normale. Donc, ça va être, on va s'approcher d'une courbe en cloche comme ça. Voilà. Avec, ce qui est important, c'est que si on part ici, alors disons qu'ici, on a une moyenne qui est la moyenne de la distribution initiale, qui est une moyenne mu, c'est donc la moyenne réelle sur toute la population. Et bien, quand on fait cette, quand on prélève ces échantillons de taille disque et quand on trace la distribution d'échantillonnage des moyennes à partir de nos échantillons, et bien, on va avoir, on va s'approcher d'une distribution normale et dont la moyenne sera ici. Alors, c'est la moyenne, on va le noter comme ça, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, c'est la moyenne des moyennes des échantillons qu'on aura placée ici. Ça qui est un petit peu compliqué à dire et à comprendre, c'est que ici, notre distribution, c'est une distribution de moyennes. Les données qu'on a, ce sont les moyennes des échantillons, donc c'est une distribution d'échantillonnage des moyennes. Et cette moyenne-là, donc si, par exemple, la distribution initiale de laquelle on part, elle a une moyenne de 5, et bien, cette moyenne-là de la distribution d'échantillonnage des moyennes, elle va s'approcher, elle va être très, très proche de 5. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que si maintenant, je fais la même chose, mais avec des échantillons plus grands de taille, disons 20, n égale 20, et bien, je vais avoir une distribution qui va être encore plus proche de la distribution d'échantillonnage des moyennes, qui suit une loi normale, parfaitement normale. Donc, quand je dis la distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est celle qu'on obtiendra en prenant des échantillons de taille infinie. Donc, à ce moment-là, on aurait une distribution vraiment normale. Donc là, ce n'est pas ce qu'on fait, on prend des échantillons de taille 20, et dans ce cas-là, on va avoir une distribution qui va être encore plus proche, qui va suivre une loi encore plus proche de la loi normale. Donc, ça va être une forme en cloche aussi, mais ce qu'on avait vu, c'est que la distribution serait plus resserrée autour de la valeur moyenne. Donc, on va avoir une distribution qui va être beaucoup plus resserrée, donc avec un pic beaucoup plus important. C'est quand même une distribution en cloche, une forme en cloche, mais avec un écart-type beaucoup plus petit que dans le cas où n est égal à 10. Donc, si je récapitule, on prélève 20 issues de cette distribution aléatoire, donc 20 valeurs que prend cette variable aléatoire ici. On calcule la moyenne, ça fait un échantillon de taille 20 dont on calcule la moyenne. On place cette moyenne ici, et on fait ça un très grand nombre de fois, le plus de fois possible. Et on va avoir quelque chose qui s'approche de cette distribution d'échantillonnage, avec, comme tout à l'heure, une moyenne ici qui va être, je l'appelle toujours comme ça, mu x bar, qui va être encore proche de la moyenne de la distribution initiale, donc ici ce sera 5. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on va avoir un écart-type plus faible, un écart-type plus faible que dans le cas où on a pris n égale 10. Donc, cette distance-là, par exemple, là je note l'écart-type, je le note un peu au hasard, mais donc l'écart-type ici sera plus petit, ce qui fait que la courbe sera plus resserrée autour de la valeur moyenne. Alors, si je continue à faire ça avec des échantillons encore plus élevés, de taille encore plus grande, donc si maintenant je prends, par exemple, des échantillons de taille n égale 100, et bien je vais avoir quelque chose d'encore plus proche d'une loi normale, donc quelque chose, alors je vais faire un graphique, donc c'est exactement le même système que tout à l'heure, je prends des 100 valeurs de la variable aléatoire, à partir de cette distribution statistique, de manière aléatoire, je calcule la moyenne de ces 100 valeurs, je la place sur le graphique, voilà, comme ça, et si je fais ça un très grand nombre de fois, et bien je vais avoir quelque chose qui, non seulement, va être encore plus proche d'une loi normale, mais qui, en plus, va être encore plus resserrée autour de la moyenne, donc je vais avoir une forme en cloche, comme ça, alors là, ce bout-là n'est pas bon, je vais l'enlever, voilà, donc quelque chose de beaucoup plus resserrée, une forme beaucoup plus proche de la vraie forme de la loi normale, avec toujours la même moyenne, la même moyenne mu x bar, qui va être égale à 5, encore une fois, et puis surtout, ce qu'on a dit tout à l'heure, un écart-type encore plus petit que dans le cas où n était égal à 20, et donc encore plus que dans le cas où n était égal à 10. Donc ça, c'était les deux choses qu'on avait vues, plus on prend des échantillons de taille élevée, plus la distribution d'échantillonnage des moyennes est proche d'une loi normale, de moyenne identique à la moyenne de la distribution initiale, et plus aussi, plus l'écart-type est petit. Alors là, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de trouver une formule qui va nous donner l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, en fonction de l'écart-type de la distribution initiale. Donc, je vais fixer un petit peu les données. Au départ, je vais monter un petit peu tout ça. Au départ, on a distribution initiale, on a une distribution initiale qui a une moyenne mu et un écart-type sigma. Donc, on peut même parler de sa variance. On va parler de la variance pour l'instant. Donc, la variance sigma au carré, c'est la variance de la distribution initiale qu'on peut calculer. Alors, je te rappelle que l'écart-type d'une distribution, c'est la racine carrée de sa variance. Donc, c'est ce qu'on note avec la lettre sigma. Donc, voilà. C'est pour ça qu'une fois qu'on sait quelque chose sur la variance, il suffit de prendre la racine carrée pour en déduire la valeur de l'écart-type. Si ce n'est pas clair, tu peux retourner voir les vidéos sur ces paramètres de dispersion. Voilà. Et ensuite, on a une distribution d'échantillonnage des moyennes. Une distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, celle-là, elle a une moyenne mu x bar qui est proche de la moyenne mu. Et puis, elle a une variance qu'on va noter comme ça. Alors, je continue à parler de la variance. On va la noter comme ça. C'est sigma carré de x bar pour montrer, pour faire la différence avec cette variance de la distribution initiale qui est sigma au carré. Donc, là, c'est sigma au carré de x bar. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de relier cette variance-là, la variance de la distribution d'échantillonnage des moyennes, à la variance de la distribution initiale sigma au carré. Alors, là, d'après ce que je viens de dire ici, on peut intuitivement comprendre que la variance de la distribution d'échantillonnage des moyennes va être inversement proportionnelle à la taille de l'échantillon puisque plus la taille de l'échantillon augmente, plus l'écart-type diminue, donc plus la variance diminue aussi. Donc, on peut déjà intuitivement se dire ça. La variance de l'échantillon va être inversement proportionnelle à la taille de l'échantillon. Et effectivement, c'est la formule qu'on obtient, elle est toute simple. C'est celle-là, je vais la noter ici. C'est la variance de l'échantillon, la variance de la distribution d'échantillonnage, pardon. C'est tout simplement la variance de la distribution initiale, sigma au carré, divisé par n, qui est la taille de l'échantillon. Donc ça, c'est une formule vraiment très simple. C'est ça qui est parfois assez magique en mathématiques. On a des choses assez compliquées et qui sont représentées par des formules vraiment simples comme celle-ci. Donc ça, on ne va pas le démontrer dans cette vidéo. Peut-être qu'on le fera plus tard. Mais là, je pense que ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est de comprendre cette formule et d'essayer de s'en convaincre avec une simulation. Donc on va reprendre tout à l'heure la simulation qu'on connaît sur la distribution d'échantillonnage des moyennes, celle qu'on a déjà utilisée dans les vidéos précédentes et qui est vraiment bien faite. Et on va faire des essais pour se convaincre de cette relation qui est ici. Je pense qu'en statistique, c'est quand même peut-être plus intéressant de d'abord se faire une idée expérimentale expérimentale des formules et ensuite éventuellement d'aller démontrer vraiment ces formules, donc d'aller rentrer dans les mathématiques qui sont derrière toutes ces formules-là. Donc voilà, pour l'instant, on va prendre cette formule. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire tout simplement que si, par exemple, j'ai une variance ici, je vais la noter comme ça, la variance ici, on va dire que c'est 20, eh bien si je veux calculer la variance de la distribution d'échantillonnage des moyennes quand n est égale à 20, en fait, faite avec des échantillons de taille 20, je vais pouvoir le faire tout simplement en disant que c'est cette variance-là, donc sigma x bar au carré, eh bien c'est la variance de ma distribution initiale, donc sigma au carré, c'est-à-dire 20, cette valeur-là, divisé par la taille de l'échantillon qui est 20 ici. Donc je vais avoir une variance de 1 dans ce cas-là. Donc elle est beaucoup plus faible que la variance initiale. Et puis je peux le calculer ici aussi. Donc si je prends, dans le cas où n est égale à 100, je vais pouvoir calculer ici la variance de la distribution d'échantillonnage des moyennes, donc sigma carré de x bar, eh bien ça va être tout simplement la variance de la distribution initiale, 20, divisé par 100, c'est-à-dire 1 cinquième. 1 cinquième. Voilà. Donc une variance qui est bien plus faible que dans le cas où n était égale à 20. Alors bon, je vais quand même traduire ça en termes d'écart-type parce que ça, c'est ce qu'on fait habituellement, donc c'est important. Je vais donner un peu de vocabulaire d'ailleurs. Quand on parle de sigma, sigma x bar, on va dire que c'est l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. De la distribution d'échantillonnage des moyennes. On dit aussi, il y a un autre mot pour parler de cet écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes parce que c'est un petit peu long. On dit souvent que c'est l'erreur type de la moyenne, des moyennes. L'erreur type des moyennes. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de dire qui est un peu plus simple. Et donc, pour calculer l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, donc l'erreur type des moyennes, on peut tout simplement calculer de cette manière-là. Sigma bar, sigma de x bar, et bien c'est la racine carrée de la variance. Donc c'est la racine carrée de sigma carré de x bar. Donc finalement, c'est l'écart-type de la distribution d'origine divisé par racine carrée de n. Donc ça, c'est important. Alors là, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai juste pris la racine carrée de cette expression. Donc la racine carrée de la variance, qui est l'écart-type, divisé par la racine carrée de n. Donc du coup, avec cette formule-là, je peux calculer l'écart-type, donc l'erreur type des moyennes dans le cas où n est égal à 20. C'est sigma de x bar, c'est donc racine de 1, donc c'est 1. Et ici, dans ce cas-là, l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est 1 sur racine de 5. Donc effectivement, on voit ici que l'écart-type qui est de 1 sur racine de 5 est bien plus faible que dans le cas où n était égal à 20, parce que là, il était égal à 1. Voilà. Alors bon, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère toujours me rappeler de cette formule-là qui fait intervenir les variances, parce qu'elle est beaucoup plus simple, je trouve, que la variance divisée par n, on s'en souvient facilement. Donc je préfère me rappeler de cette formule-là, et puis ensuite, uniquement prendre la racine carrée pour calculer l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Voilà. Alors bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rendre compte de cette formule-là, se convaincre que ça marche expérimentalement avec l'application qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Donc je vais rappeler ici où est-ce que l'adresse à laquelle on peut la trouver. Donc c'est online-statbook.com. Alors voilà, donc, bon, là, je vais transformer cette distribution. Je vais la faire, voilà, je ne sais pas, je fais quelque chose d'assez bizarre. Voilà. Par exemple, je vais prendre cette distribution-là. Donc elle a une moyenne de 15,35, mine, et puis un écart-type, c'est SD, un standard deviation, c'est 8,43. Voilà. Alors ensuite, je vais construire des distributions d'échantillonnage des moyennes. Alors je vais prendre des tailles d'échantillons qui seront assez simples pour prendre la racine carrée. Donc ici, je vais prendre 16. Et ici, je vais prendre, alors je vais sélectionner la moyenne, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et je vais prendre n égale 25. Comme ça, je pourrais facilement calculer la racine carrée de la taille de l'échantillon. Alors, bon, maintenant, je vais comparer, je vais placer ces deux distributions d'échantillonnage des moyennes. Alors, je te rappelle, si j'appuie sur Animated, la première fois, il va prendre 16 valeurs au hasard dans cette distribution initiale. Et ensuite, il va en calculer la moyenne et la placer ici. Et puis après, il va prendre 25 valeurs aléatoires dans cette distribution, calculer la moyenne et placer la moyenne ici, sur ce graphique en bas-là. Je vais le faire une fois pour qu'on voit. Donc ça, c'est un échantillon de taille 16. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il prend 16 valeurs. Voilà, il calcule la moyenne, il la place. Et là, il prend un échantillon de taille 25, dont ensuite, il va calculer la moyenne. Alors, voilà, la moyenne est là et il la place sur le graphique du dessous. Voilà, ça, c'est juste pour se rappeler un peu ce qui se passe. Maintenant, je vais faire ça 10 000 fois. Donc, je vais prendre 10 000 échantillons de taille 16 et calculer les 10 000 moyennes de ces 10 000 échantillons de taille 16, les placer sur ce graphique, et puis faire la même chose avec 10 000 échantillons de taille 25 qu'on va placer ici. Donc, j'appuie là sur 10 000. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, bon, on a déjà vu tout ça. On obtient des distributions qui sont proches de loi normale. On pourra peut-être dans d'autres vidéos revoir un peu plus précisément ce que sont ces coefficients-là, skew, qui est la symétrie, et kurtosis, qui est l'aplatissement. Donc ça, peut-être que dans d'autres vidéos, on le reverra. Enfin, là, ce que je vais faire, c'est donc me rappeler de ces valeurs. Donc ici, au départ, j'ai une distribution initiale qui a une moyenne de 15,35. Dans les deux cas, j'ai une moyenne très proche, 15,36 pour le cas n égale 16, et 15,33 pour le cas n égale 25. Donc, dans les deux cas, on avait vraiment une moyenne très, très proche. Et puis, je vais regarder maintenant l'écart-type. Alors, dans la distribution initiale, j'avais un écart-type de 8,43. Ici, pour n égale 16, j'ai un écart-type de 2,10. Et ici, pour n égale 25, j'ai un écart-type de 1,69. Donc ça, c'est les valeurs que je vais retenir. Et puis, je vais voir si ça correspond avec nos formules. Donc, je vais reprendre le calepin habituel. Et on va faire quelques calculs pour voir si la formule qu'on a vue tout à l'heure est respectée. Alors, je vais faire de la place. Je vais redescendre ici. Donc, je suis parti d'une distribution d'échantillonnage avec un écart-type de 8,43. Voilà. Et puis, quand n était égal à 16, j'ai obtenu expérimentalement... Donc, j'ai pris des échantillons de taille 16, un grand nombre d'échantillons de taille 16. J'en ai calculé à chaque fois la moyenne. Et j'ai obtenu une distribution d'échantillonnage des moyennes avec un écart-type... Je vais l'écrire comme ça. Sigma x bar. Donc ça, c'est un écart-type qu'on a calculé expérimentalement. Et on a trouvé comme valeur 2,10. Ensuite, on a fait la même chose avec des échantillons de taille 25. Et on a obtenu expérimentalement toujours une distribution qui avait un écart-type de 1,69. Voilà. Alors maintenant, on va voir si ces valeurs correspondent à ce qu'on aurait obtenu avec la formule initiale. Donc là, je vais le calculer déjà ici. Si on avait calculé avec notre formule... Donc je rappelle la formule. Je vais la garder ici. Pour calculer l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, il faut prendre l'écart-type de la distribution initiale, sigma, et diviser par racine de la taille de l'échantillon, donc racine de n. Donc ici, on aurait eu sigma x bar. Ça aurait été donc 8,43. Ça, c'est l'écart-type de la distribution initiale. Diviser par racine de n, racine de 16, et racine de 16, c'est 4. Racine carré de 16, c'est 4. Donc je vais prendre la calculatrice pour calculer ça. Ça me donne 8,43 divisé par 4. Ça fait 2,1075. Donc on peut arrondir ça à 2,11. Voilà. Alors, effectivement, c'est vraiment une valeur très très proche. Donc on peut en déduire qu'effectivement, la formule, dans ce cas-là, la formule qu'on avait donnée ici, elle est tout à fait valable. Alors je vais faire le même calcul dans le cas où n était égal à 25. Donc là, je vais avoir l'écart-type, l'erreur-type de la moyenne. C'est donc, dans ce cas-là, 8,43, l'écart-type de la distribution initiale, divisé par racine de 25. Racine de 25, c'est 5. Je vais prendre la calculatrice. Donc ça fait 8,43 divisé par 5. Et là, on trouve 1,686. Donc là, je vais arrondir ça à 1,69. Voilà. Et effectivement, là, on trouve, en arrondissant au centième, on trouve exactement la même valeur. Donc là, on voit bien que cette formule donne quelque chose de très très proche des valeurs expérimentales. parce que ce qui est important, c'est de comprendre que l'écart-type qui est calculé ici est calculé expérimentalement. Il n'est pas calculé avec la formule qu'on a utilisée maintenant. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux formules coïncident à peu près. Alors effectivement, il y a un petit écart ici. Alors je pense que si on prend un plus grand nombre d'échantillons, il faut faire attention à ne pas faire de confusion entre la taille de l'échantillon qui est le nombre de valeurs qu'on prend dans la distribution et dont on calcule la moyenne. Ça, c'est la taille de l'échantillon. Et puis le nombre d'échantillons. On peut prendre encore plus d'échantillons. Et dans ce cas-là, probablement, on va avoir une valeur encore plus proche dans les deux cas. La valeur expérimentale va être encore plus proche de la valeur théorique qu'on obtient avec la formule ici en divisant par racine carré de n. Donc je vais le faire. On va voir ce que ça donne. Là, si par exemple, j'ai pris 10 000 échantillons, là, je vais en prendre 100 000. Voilà, exactement ça. Là, j'ai prélevé 100 000 échantillons et je me retrouve avec un... Évidemment, là, ce sont des valeurs approchées au centième. Donc en donnant des valeurs approchées au centième, ici, la valeur expérimentale, les valeurs expérimentales obtenues coïncident exactement avec les valeurs théoriques qu'on aurait obtenues avec cette formule-là. Voilà. Donc je pense que cette simulation est vraiment pratique, vraiment utile pour se rendre compte de la validité de cette formule. Je t'engage à faire des essais, à retravailler avec. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça t'a servi à comprendre que cette formule-là, qu'on n'a pas démontrée mathématiquement, elle est tout à fait valable. d'avoir regardé cette formule-là, c'est tout à fait valable. C'est tout à fait valable. C'est tout à fait valable. C'est tout à fait valable.